Ta première grande réussite est arrivée. Une sélection pour une manifestation de grande envergure, une convocation dans le cadre national, voire une médaille olympique, tu vas susciter de plus en plus d'intérêts, en particulier sur les plateformes des réseaux sociaux. C'est là que tu forgeras ton image et que tu deviendras l'ambassadrice de ton équipe, de ton sport et du sport suisse. Es-tu prête pour cela ? Ne t'inquiète pas, tu peux t'y préparer. Dans cette vidéo, nous te montrerons à quoi tu dois faire attention dans le monde numérique et te donnerons quelques conseils précieux sur l'usage des réseaux sociaux dans ton quotidien d'athlète. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils importants ? Depuis leur lancement dans les années 2000, l'importance des réseaux sociaux a énormément augmenté et continue de s'accroître encore aujourd'hui. Les grandes stars du sport et les équipes de renom y sont toutes présentes, tout comme leurs fans, les journalistes ou les sponsors. Les plateformes permettent de suivre le quotidien des athlètes à l'entraînement et pendant les compétitions, ainsi que l'ensemble de leur vie privée. En tant qu'athlète, tu es dans une position privilégiée, car tes publications peuvent plaire à des personnes d'âge et d'intérêts divers, et car tes fans veulent être le plus proche de toi possible. Si tu possèdes beaucoup de fans et de likes, tu es plus attrayant pour les sponsors, qui peuvent te soutenir financièrement. Tu y parviendras surtout si tes publications sont divertissantes, humoristiques et personnelles. Les photos en direct et les vidéos sont ainsi particulièrement appréciées. Cependant, veille à rester fidèle à toi-même et à ne pas jouer un rôle. Mais attention ! Même les photos et les messages que tu partages dans ton cercle privé ou sur un petit groupe peuvent à tout moment être rendues publiques. Des publications irréfléchies peuvent ternir ton image au sein de ton équipe, dans le cadre ou même dans l'opinion publique. Dans le pire des cas, cela peut même avoir un impact négatif sur ta carrière. Évite donc de publier des photos qui te montrent dans une situation que tu n'aimerais pas montrer au public. Partage uniquement des contenus que tu peux assumer. Évacuer sa frustration, critiquer, voire offenser ses entraîneurs ou ses concurrents sur les réseaux sociaux est une très mauvaise idée. Si tu n'es pas satisfait de quelque chose, échange directement avec la personne concernée ou demande de l'aide à ton entourage ou à ta fédération. Naviguer sur les réseaux sociaux et ajouter des contenus sur tes profils prend beaucoup de temps. C'est du temps pendant lequel tu ne peux pas t'entraîner ou te reposer. Établis donc un planning d'entraînement qui inclut tes activités liées aux médias sociaux afin que tu puisses te concentrer sur ton sport et ta récupération. Fixe-toi des objectifs concrets pour ta communication afin d'améliorer constamment tes apparitions publiques. Grâce aux réseaux sociaux, tu peux facilement entrer en contact avec tes fans et d'autres athlètes et partager avec eux tes expériences et tes succès. Ils t'apportent un soutien où que tu sois, que tu participes à une compétition ou à un camp d'entraînement. Profite de cette opportunité pour dialoguer. Tu n'as aucun intérêt à répondre aux commentaires négatifs. Concentre-toi sur les commentaires encourageants et sur les likes. Tu pourras en tirer de la motivation supplémentaire et faire avancer ta carrière sportive. Tu trouveras d'autres conseils utiles et des témoignages d'athlètes d'élite sur les réseaux sociaux sur notre site Internet suisse-olympique.ch slash Somme.